J'ai eu la chance de faire une première minute en Ligue 1. Oui, redéplace, Kémy ! C'était le début de saison. Franchement, j'étais trop content. Chaque autrement, il faut tout donner. Il n'y a pas de relâchement possible. Oui, joue ! Si tu veux jouer, tu es obligé de t'imposer. Bonjour, Kémy ! Bonjour, David, ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Les dernières semaines ont été un petit peu folles. Très folles. Tout est arrivé d'un coup. J'ai du plaisir. C'est un moment un oubli. Dès que je suis revenu de la sélection, j'ai travaillé. Et puis, deux jours après, quand je m'ai appelé, venir faire la séance, je me suis rendu la voie. On a fait une petite opposition interne. Je suis fait parier de moi, déjà. C'est une chance. Il faut la saisir. Parce qu'il n'y en a pas mille. Là, c'était la trêve. On a fait des joueurs offensifs. C'est là qu'il faut montrer que je suis là, quoi. Comment tu apprends que tu es sur la liste qui va partir à Munich ? Mika, manager 2019, il m'appelle. Il me dit que je dois aller faire un test Covid. Je suis peut-être dans le groupe contre une minute. Deux heures après, on m'annonce que je suis dans le groupe. C'est-à-dire que je n'ai rien vu passer. C'est passé trop vite. C'est-à-dire que je n'ai pas eu le temps d'appeler ma mère. J'étais parti. Et alors là, te voilà dans l'avion pour la Munich. Au début, je n'étais plus là pour observer. Après, je me suis dit que si je suis là, c'est que j'ai des qualités. La veille du match contre le Bayern, je n'arrivais pas à dormir. Ah ouais ? J'aimerais dormir. Je suis fatigué. Mais il n'arrive pas. Trop de l'adrénaline. Et se retrouver dans un grand stade comme ça ? Dans un grand stade, ça impressionne. Ce joli stade-là, dans la sereine-là, il est vraiment incroyable. Il y avait une petite pression avant le match. C'est normal. Il y a un gros match. Dès les trois coups de sifflet final, c'était incroyable. Je me sentais bien. Même moi, je n'étais pas encore bien à l'aise avec tout le monde. Mais on était tous relâchés, tous ensemble. On chantait, on dansait. Non, c'était bien. Une semaine après, au Parc des Princes, il y a ce match retour avec une qualification historique pour les demi-finales. C'était vraiment beau. C'était un beau match. Chaque action était debout. Frappe du Bayern, debout. Frappe pour nous, poteau, debout. À la fin du match, j'ai pleuré carrément. J'ai lâché une larme. Je ne sais pas, c'était l'émotion. Je suis tout seul. J'ai eu la chance de faire un paraménite en Ligue 1. Comment ça se passe ? On m'appelle. Tenez, va te chauffer. Là, je suis excité. Je me déshabille. J'avais même oublié de me protéger sur le banc. Je le mets et voilà. Le coach, moi, j'étais rentré en pointe. J'étais partout. J'étais partout. Mon action, j'étais à gauche. Moi, j'étais à la latérale droite. Non, vraiment. J'étais vraiment excité. Je voulais trop jouer. Deux minutes, mais j'étais KO au bout de deux minutes. Ah ouais ? J'ai vraiment tout donné. C'est quoi ? C'est l'émotion ? L'émotion, en fait, tu ne contrôles rien. Tu ne sens même pas vraiment la fatigue quand tu cours, mais j'étais trop content. Et le fait d'être rentré en même temps que Xavi Simons, qui lui avait déjà fait des minutes, c'était un plus pour toi ou pas ? Moi aussi, parce que je m'entends très bien avec lui. On a fait beaucoup de dégâts en 19. On a fait beaucoup de passes D. Au fond d'air, les ballons, les gars ! Super ! Bien joué ! Donc du coup, rentrer avec lui aussi, c'est un plaisir aussi. Salut, c'était Najera. Je suis très heureux. et je suis très heureux et très honoureux d'avoir nous permis de rencontrer. J'ai remercie tout le monde et je n'ai pas envie d'aller parler. Et alors après, bisutage ? Bisutage. Là, il t'en va sacrer. Ça, ce cas-là... Non. Qui avait l'attendeuse ? Léo et Ney. Ah ouais ? Ah, tu t'as fait couper les cheveux par Neymar ? Ouais. C'est la classe. C'est la classe. Il coupe bien ? Non, il ne coupe pas bien. Il ne coupe pas bien. Et une fois qu'on a fait ses premières minutes en Ligue 1, on se sent comment ? On se sent bien. Franchement, il me sentait bien. J'étais épanoui à la fin du match. J'étais vraiment content. J'ai fait un câlin à tout le monde. J'ai eu la fameuse photo avec Presnel. Franchement, j'étais trop content. Premier ballon touché ? Je ne me souviens pas. C'est ta première place dans le vestiaire ? Côté de Abdoulaye Kamara. Première place sur le banc ? C'est à côté de Julian Draxler. Première joueur ? Dès que j'ai tapé le coup de barrière, on a tiré. Ta première consigne ? De faire beaucoup d'appels vers l'avant. J'ai mis la qualité et la vitesse. Première prime de match ? Ah, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui gère ça. Premier message reçu après le match de Strasbourg ? Mes parents directement. Qu'est-ce qu'ils disaient ? Qu'ils étaient fiers de moi, qu'ils m'aimaient. Tu te souviens du premier ballon que tu as touché maintenant ? Non, je ne me souviens pas. Tout est allé trop vite. Je ne me souviens vraiment pas. Là, on est dans une période assez serrée. entre la Ligue des champions, la Ligue 1, les matchs qui sont tous les 2-3 jours. C'est-à-dire qu'être là dans cette rotation-là, c'est que c'est déjà bien. Chaque autrement, il faut tout donner. Il n'y a pas de relâchement possible. En 19, il n'y avait pas beaucoup de compétition. Il y avait un peu de ça rigolait, la déconnade. Là, il n'y a pas. Là, c'est vraiment le travail. Je ne peux pas te relâcher. C'est très gentil. C'est très exigeant. Quoi qu'il se passe maintenant, tu n'auras pas perdu ton temps. J'ai perdu beaucoup de temps quand même aussi. J'ai perdu beaucoup de temps. Ça s'est passé tardivement. Ça aurait pu se passer plus tôt s'il y avait des compétitions encore. J'aurais pu montrer mes qualités. Donc, après, tant mieux. Ça s'est passé. Il faut mieux tard que jamais. Quand tu penses à cette fin de saison qui arrive avec les quelques matchs de championnat qui restent, plus la Ligue des champions, tu te vois soulever un trophée ou pas ? J'espère en tout cas. Je l'espère de tout cœur. Pour le club et tout, ça serait magnifique pour tout le monde.